L'affaire du pasteur Pierre Kassambakana devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé tend vers son épilogue. Pour la dernière audience, le ministère public a réquis 20 ans de prison pour l'accusé et la fermeture de son église, sans des cloches contraires pour ses avocats qui plaident pour son acquittement. On y revient dans un instant. Voilà tout pour le titre encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. L'effondrement du pont Loubi au Kassai-Oriental, des dispositions viennent d'être prises par le gouvernement de la République pour sa réhabilitation en ayant 10 jours. Explication à Nassazi Doumbou et Rediski Toutou. Le pont Loubi, situé dans le territoire de Kabeakamwanga, 40 km de la ville de Bouchmaï, dans la province du Kassai-Oriental, s'est effondré. La cause serait le tonnage excessif d'un véhicule et la vétuse du pont. Cette infrastructure, déjà vétuse, a cédé après le passage d'un camion à tort au nage. Une délégation des élus de la ville de Bouchmaï, conduite par l'honorable Toby Kayoumbi, a rencontré le ministre Guizarro pour une solution urgente. Ce pont n'avait pas connu d'entretien. Après plusieurs années, témoigne les habitats de ce pont. Je voudrais, au nom de notre population, remercier d'abord le chef de l'État qui a entendu l'écrit de l'âme de la population à l'est Kassai-en, mais aussi du ministre d'État, ministre des Infraissures et Travaux Publics, qui, aujourd'hui, a donné des instructions claires pour que les travaux commencent déjà de demain. Ces travaux prendront dix jours pour l'ouverture de la route de contournement qui passera par Tchungu, Miabi et puis Mbouchmaï. Mais aussi les travaux de la réhabilitation du nouveau pont commenceront aussi demain. Et ces travaux prendront 45 jours. Pour le pont qui s'est effondré, à ce point de passage, nous allons remplacer un nouveau pont du type matière, c'est une marque française. Un pont qui a une durée de vie de plus ou moins 70 ans si les usagers respectent les conditions de son utilisation. Cet effondrement constitue un coup dur pour les échanges commerciaux et la mobilité des habitants de cette région. Toujours en rapport avec l'effondrement du pont Loubi, dit une délégation des ingénieurs de l'Office des routes est déjà à pied d'oeuvre pour constater l'ampleur du dégât et envisager une solution palliative, nous dit Joël Makella. Le pont Loubi-GT sur la rivière portant le même nom, situé à 42 km de la route nationale numéro 1, s'est affaissé sous le poids d'un véhicule poids lourd. Cet accident a perturbé la circulation dans cette région stratégique, corridor dans l'approvisionnement de l'Est du Kassai. L'accident s'est produit aux alentours de 6h du matin, le dimanche 26 mai 2024, lorsqu'un véhicule lourdement chargé a entrepris de traverser l'ouvrage. Sous le poids de la charge, une partie du pont s'est effondrée, entraînant le véhicule dans sa chute. Le bilan humain est moins lourd. Seul un passager a été blessé à la tête et a été pris en charge dans un centre médical local. Informé de la situation, l'équipe dirigeante de la direction provinciale de l'Office de route du Kassai oriental s'est rendue sur place pour évaluer les dégâts. Selon les premières constatations, le non-respect des limites de tonnage et le manque de contrôle technique seraient à l'origine de cet accident qui aura un coût sûr de répercussions économiques importantes sur la région. Cette route est l'une des principales artères d'approvisionnement de l'est du Kassai. Sa fermeture va impacter sur une économie locale déjà fragile à déplorer le directeur provincial de l'Office de route Marcus Okitachucha. Dans l'attente de la réhabitation de ce pont, des travaux seront entrepris dès ce lundi 27 mai 2024 pour ouvrir une route secondaire à partir de matcha afin de rétablir la circulation. Cependant, cette solution de substitution risque d'engendrer des retards et des coûts supplémentaires pour les transporteurs et les commerçants de la région. Toute autre chose à présent entre Kinshasa et Pékin, c'est le réchauffement de la coopération bilatérale. En séjour à Kinshasa depuis le dimanche dernier, l'envoyé spécial du gouvernement chinois en charge des affaires africaines a échangé avec le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. D'autres précisions, c'est avec Doris Mouzotan. Des chaudes accolades qui témoignent de l'excellence de relations entre l'Empire du Milieu et la République démocratique du Congo. Liu Yuxi, représentant du gouvernement chinois en charge des affaires africaines, est en mission dans la région des Grands Lacs. Avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, cessant des longues minutes d'entretien au cours desquelles il a rappelé les objectifs de sa mission. La ténue en septembre prochain du forum Chine-Afrique, avec l'invitation du président chinois à son homologue de la République démocratique du Congo, il a été aussi question de relations bilatérales et de la situation dans la sous-région, notamment la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La réélection du président Félix Antoine, tu sais que dit-tu le mot, est une aubaine pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans le domaine des infrastructures, avec la réhabilitation de l'aéroport de Lubumbashi et autres routes sur l'ensemble du territoire national, le partenariat Chine-RDC est prometteur. Sur les questions de sécurité qui préoccupent la République démocratique du Congo, la Chine se range à ses côtés pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondoulapalapé-Napala, qui a apprécié l'engagement du partenaire chinois à l'accompagner dans la recherche de la paix, a rappelé à son hôte l'engagement sans faille du président de la République, Félix Antoine, tu sais que dit-tu l'ombo, à rétablir la paix et l'exigence du réprès sans condition des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, l'exploration des voies diplomatiques comme le processus de Luanda. FOCA 2024 de Beijing reste un cadre de collaboration au cours duquel la République démocratique du Congo trouvera un cadre propice pour discuter à faire. Le réseau international francophone des aînés, RIFA, section RDC, organise le deuxième sommet international des aînés d'Afrique et des diasporas qui a ouvert ses portes le 25 mai et sera clôturé le 1er juin prochain, dit Chimène Kamoka. Le deuxième sommet international des aînés d'Afrique et des diasporas, SIAD, est organisé à Kinshasa du 25 mai au 1er juin 2024 par le réseau international francophone des aînés, RIFA, et qui a comparé, à titre posthume, fait Pierre Paipaille. En marge de ce sommet international, il a été prévu au programme de ce lundi 27 mai une exposition autour du thème « Le tissage, une identité et un patrimoine à préserver ». Cette exposition consiste à présenter, à travers ce tissage, les bases culturelles africaines. C'était justement question de présenter les origines africaines et faire un pont entre le passé et les générations futures. L'exploitation de ce thème se situe au niveau et de la symbolique et de manière économique dans la mesure où nous avons dans toute l'Afrique une tradition de tissage parce que les Africains ne se sont pas habillés en attendant que les Européens voulent nous apporter. Or, ces pratiques sont en train de disparaître parce qu'il y a une certaine industrialisation par rapport aux autorats qui veulent nous les vendre. Et maintenant, on insiste pour que chaque État essaie de faire l'effort pour justement relancer ce tissage authentiquement africain pour que nous soyons plus inondés uniquement par la production du ciel qui vient de la Chine, de la Hollande, ainsi de suite. Bien après le vernissage de l'exposition du tissage, il s'en est suivi des travaux en atelier au cours desquels les participants ont eu des explications claires sur l'importance de préserver le patrimoine culturel hérité de nos ancêtres en vue de pérenniser les acquis ancestraux ainsi que l'identité africaine. Réforme du secteur de la sécurité, les commandants des écoles militaires sont en formation depuis hier au centre supérieur militaire d'Ngalima et ce, grâce à l'appui technique de la MONISCO. Nicole Seseploka, reportage. Le lieutenant-général Ruy-Basira Ruyumbu Obed, commandant des écoles militaires a au nom du chef d'état-major général des FRDC présidé la cérémonie d'ouverture de ses séminaires. Il a, dans son mot de circonstance, rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FRDC pour sa volonté de soutenir la formation continue des FRDC. Les hommes qui ont fait les femmes que nous avons de nos études de formation seront les personnes qui n'auront pas seulement à l'autorité des millions pour les enseignants mais qui seront faits à l'emba sur chacun à tous et dans le même seront la même compétence. Ces séminaires s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation du plan de la réforme de l'armée a indiqué M. Elie Dieng représentant de la MONISCO. Les résultats à l'écoute de cet atelier faciliteront l'alimentation de la formation militaire sur les doctrines sécutives des corps et des corps ainsi que l'application des juridiques de la réformation. D'ailleurs, nous comptons pour la participation en pleine et rapide de toutes et de tous pour atteindre notre équipe commune. Ces travaux de six jours bénéficient de l'appui technique de la MONISCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité. À la police nationale congolaise, le personnel de la direction générale est en atelier sur la convergence des visions pour la mise en œuvre de la formation. c'est en fait dans le cadre de la professionnalisation de la PNC qui bénéficient également de l'appui technique de la MONISCO. Une fois de plus, Nicole Sessep. Ces assises de cinq jours vont aborder trois thématiques, notamment la politique générale de la formation au sein de la PNC et la gouvernance responsable au sein des structures de formation. occasion pour les commissaires divisionnaires Jean Bosco Galenga, représentant du commissaire général de la PNC, de saluer l'implication personnelle du chef de l'État pour la réforme de la police nationale congolaise. Cet atelier a pour principal rôle d'uniformiser et de faire approprier les bonnes pratiques pédagogiques dans la transmission des enseignements ainsi que l'unicité de la vision ayant pour but la matérialisation de l'axe de professionnalisation fixé dans le plan d'action quinquennal PAC 2. La représentante de la MONUSCO a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts du gouvernement congolais sur le renforcement des capacités de la PNC. Je tiens ainsi à exprimer le soutien indéfectible des Nations Unies aux efforts déployés par l'autorité nationale pour renforcer les capacités de la police et garantir la sécurité de tous les citoyens. L'importance de cet atelier de formation avec le commissaire divisionnaire Vital Awa-Shango, directeur général des écoles de formation de la PNC. Cette activité entre dans le cadre logique de la direction générale des écoles et de formation qui est la clé même de la professionnalisation de la police nationale congolaise. Il risque de finir sa vie loin de ces 13 femmes accusées de viols sur mineurs pour avoir contracté un mariage avec une fille présumée de moins de 18 ans. Dans son réquisitoire, le ministère public a brandi la peine maximale de 20 ans des prisons et la fermeture de l'église primitive qui dirige. Le verdict est donc prévu au 7 juillet. L'affaire a été prise en délibéré. Retour sur cette audience avec Nono Masseko. Accusé des harcèlements sexuels sur mineurs, des mariages forcés et d'atteintes aux mers, l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana alias Pasteur Kass a été prise en délibéré ce lundi 27 juin au tribunal des grandes instances des Gombe. Dans sa plaidoirie, le ministère public a réquis une peine de 20 ans de prison contre les chefs de l'église primitive et la fermeture de son église. Une décision attendue avec impatience par les parquets et les organisations féminines ainsi que la société civile affectée par ses comportements. La Lisadelle veut obtenir sa condamnation. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadelle veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchis de sa qualité du ministre de Dieu et enfin son église primitive fermée. La Lisadelle veut que la jeunesse congolaise puisse avoir des bonnes mères. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut se marier à plusieurs femmes. La polygamie, ce sont des pratiques interdites par la loi en République démocratique. Cependant, les avocats de la défense rejettent catégoriquement ces accusations qu'ils qualifient d'acharnement contre l'homme des dieux et affirment qu'il n'y a jamais eu de viol car la prétendue victime est majeure. Les plaidoiries, c'est le moment indiqué pour nous de la défense de rencontrer les accusations formulées par le ministère public en y proposant les éléments des droits appropriés pour démontrer l'inexistence de ces infractions et solliciter le tribunal qui nous juge tous et nous, la défense et le ministère public qui accuse leur acquittement. Pire et simple. Arrêté le 8 janvier 2024 à Kinshasa, Pierre Kassambakan a été transféré à la prison centrale de Makala tout comme les pères de la présumée victime, Mabial Ndouzi, et l'officier de l'état civil qui a falsifié l'acte de naissance de la victime. La sécurité en Itori, les forces vives et autres couches sociales du territoire de Mahagi ont opté pour l'arrestation de ces fauteurs de troubles qui causent la désolation. Ils l'ont dit au vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Samy Adoubango. Images et commentaires. La situation, sécuritaire en groupement de Djoupa Kanya ainsi que du groupement Angaldi préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans ces coins de Itori, les autodéfenses du côté des Angaldi et des civils en armes blanches du côté de Djoupa Kanya créent terreur et désolation au sein de la population il y a des cela quelques mois pour y remédier une forte délégation de députés provinciaux originaires du territoire du territoire de Mayagui conduite par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Sierrandi, Adjala Siga, Kingeli et Aoumba pour l'honorable Samy Adoubango Aouto. Les habitants doivent se désolidariser avec les ennemis de la paix et l'armée doit imposer la loi pour qui les auteurs de ces attaques soient mis hors d'état de nuit. Nous sommes venus dans le cadre de pacification le problème est de part et d'autre notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer donc nous ne devons pas blaguer avec ça commence tout avec des armes blanches après les armes blanches ça devient les armes à feu et puis après c'est le chaos. Le message de ce notable qui incarne la politique utourienne à Kinshasa a trouvé une co-favorable auprès des forces vives. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis nous sommes des frères qu'est-ce qui vient nous diviser ? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement salue par certains élits provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager tous les tirets de ficelles d'arrêter d'estumataliser le frère. C'est une question que je mérite d'éconseiller cette jeunesse parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de ce milieu et non être la cause de la destruction. Signe à l'enquête cette mission du vice-ministre Ressami à Dubango à Oto et la suite logique de l'accord de paix de cessation des hostilités signé par les groupes armés récemment à Bounia pour la pacification totale de cette partie du pays. Nous sommes dans les Hauts-Katanga plus précisément à Lubumbashi avec le lancement d'une vaste opération d'assainissement par le maire de la ville de Lubumbashi plus de précision c'est avec Alain Bikai. Les maires intermères de la ville de Lubumbashi honorable Joyce Tunda s'envent en guerre contre l'insalubrité et les marchés pirates dans sa juridiction. C'est dans ce cadre que la première citoyenne de la ville de Lubumbashi a initié la patrie environnementale et pédagogique pour mobiliser les louchois aux travaux communautaires communément appelés salongos chaque jeudi. Comme l'exemple vient d'en haut Joyce Tunda Tchansa a participé à ses travaux le jeudi 26 mai dernier. Dans sa ronde à travers la ville pour superviser l'évacuation des immondices l'honorable Joyce Tchansa a sensibilisé les ténanciers des magasins de garder leur milieu propre. Le problème des immondices au centre-ville c'est pas seulement la mairie s'il y a des associations il y a des ONG il y a des gens de bonne volonté qui veulent bien nous accompagner ils sont vraiment les bienvenus chez nous parce que la ville de Lubumbashi nous appartient tout sort. Certains magasins et boutiques opérationnels avant d'isère ont été scellés pour les non-respect de mesures jeudi salongos spéciales. Quant aux vendeurs à la sauvette ont vu leurs marchandises confisquées. La secours et les chauffeurs des taxis et motos ont été aussi sensibilisés à participer à l'assainissement de la ville. Parlons santé avec la sensibilisation sur la lutte contre la poliomélite en milieu scolaire. La directrice provinciale de l'EPST Mohamba a donné les go au terrain GD de l'Emba. C'était après un tournoi interscolaire en présence des élèves et prestataires et sanitaires nous dit Marie Calong. Éradiquant la poliomélite dans la province éducationnelle de Mohamba ce message fort a été lancé par la directrice provinciale de l'EPST Mohamba Astrid Namboui. C'était lors d'une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la poliomélite en milieu scolaire au terrain GD de l'Emba. Le temps de cette sensibilisation a été donné après le bon déroulement du match de football entre filles et garçons garçons. Astrid Namboui a demandé aux élèves de sensibiliser leurs amis et parents sur l'importance de conduire les enfants de moins de 5 ans à la vaccination de routine. Nous avons organisé ce match tout simplement pour essayer de montrer comment un enfant avec les jambes en bonne santé peut exercer tous les mouvements possibles contrairement à un enfant qui est frappé par la poliomélite. Chers parents, le vaccin n'est pas un remède pour diminuer les naissances. Le vaccin n'est pas qui s'est abandonné que la copine de 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 la copine pour vacciner les enfants de 0 à 59 ans. A noter que cette sensibilisation en milieu scolaire a eu lieu grâce à la collaboration avec le ministère de la Santé et l'appui de l'UGICEF. Santé encore, un monde mobilisé pour la santé, c'est le thème retenu à la 77e Assemblée mondiale de la santé dont les travaux se sont ouverts hier lundi à Genève. La RDC prend part à ses assises via son vice-ministre de la Santé Emmanuel Hollen. Images et commentaires. Il y a le thème comme la couverture de santé universelle. Tous les pays dans le monde sont en train de pousser à ce que l'accès aux soins ne soit pour tout le monde. Et vous le savez, dans notre pays, Son Excellence, M. le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé qui a lancé depuis le 5 septembre de l'année passée le programme de la couverture de santé universelle de la mère et de l'enfant. Donc, le ministre Kamba a eu le privilège déjà en tant que conseiller du président d'étudier cette question pendant au moins 5 ans et donc son arrivée au niveau du cabinet et la mienne a pu faire que nous puissions concrétiser ce programme. Et c'est donc un thème qui est tout à fait international. Le troisième thème pour lequel on a insisté ce matin c'est de nous laisser toujours dans le cadre de cet accord pandémique la possibilité de fabriquer des vaccins. Il n'est pas normal justement que tout ce que nous produisions comme échantillons de laboratoire les gens viennent les chercher après ils vont étudier fabriquer des vaccins et au final nous n'avons pas accès à ça en nous vendant même les vaccins. On a vu le cas d'Ebola grâce au conseil Mouyembe et le CDC des Etats-Unis il y a eu des recherches qui ont été faites dans différents sites de nos villages des prélèvements qui ont été faits qui ont permis à ce que le vaccin soit mis au point et donc au niveau des ministres de la santé nous allons discuter qu'il y ait quand même une redévoilabilité par rapport à toutes ces grosses firmes. Donc nous sommes en train de militer pour que nous puissions fabriquer les consommables et les produits médicaux dans nos pays et ça l'OMS mais aussi des organisations internationales comme Gavi sont prêts à accompagner que ce soit le privé ou le public dans cette démarche pour que nous puissions arriver à ce fameux accord. Les violences extrêmes dans l'Est de la RDC et leurs conséquences est à des lieux stratégies et perspectives des réparations. Ces sujets étaient au cœur de la conférence organisée par le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles et des conflits FONAREV en abrégé nous dit Yvette Macontima. Cette conférence sur les violences extrêmes dans la partie Est de la République démocratique du Congo et leurs conséquences s'est assignée comme objectif de faire un état des lieux de la situation déterminée les stratégies et perspectives des réparations en vue de la reconnaissance du génocide congolais. Un pas est peut-être le plus déterminant vers un renforcement de l'image des crimes dans la mémoire collective. A l'issue de trois jours des travaux qui ont mis autour d'une table agents du Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles et des crimes liés aux conflits armés et contre la paix. Et la sécurité de l'humanité faune à rêve acteur des luttes contre les violences sexuelles, scientifiques et autres une panoplie de recommandations a été formulée notamment la création d'un groupe de travail pour poursuivre les discussions sur les génocides congolais mais aussi la réalisation d'un nouveau mapping. Il a été clairement établi qu'il était question aujourd'hui que le Congo puisse s'organiser et dénoncer toutes ces violences qui se sont déroulées ici en République démocratique du Congo et il est même question parmi les recommandations que nous puissions tout simplement demander au niveau de notre Assemblée nationale que nous en tant que République démocratique du Congo que nous puissions reconnaître de manière officielle ici en RDC qu'il y a eu génocide dans notre pays. Des idées soutenues dans la foulée par les interventions des experts et parties prénantes. La réflexion précède toujours la seule et c'était bien qu'il y ait une petite réflexion qui accompagne le travail que fait le Fonarev depuis quelques mois. Surtout qu'il s'agit si j'ai bien compris d'une réflexion d'abord congolo-congolaise. La communauté internationale n'arrive pas à dire clairement que ce qui se passe sur le sol congolais c'est pour exterminer le peuple congolais. Les Fonarev n'éménagent aucun effort pour une réponse efficace à la question de violences sexuelles basées sur le genre en RDC mais aussi pour une justice transitionnelle mieux une vraie réparation des victimes conformément à leurs attentes. Vous n'avez pas pu parcourir les différents journaux parus ces matins dans la capitale je vous prie de suivre la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Bureau de l'Assemblée nationale investie Caméré contraint au jeu d'équilibristes rapporte Econews. Caméré écrit le confrère revient au perchoir perdu à 15 ans comme leader de la mythologie le président de l'Assemblée nationale est en pleine renaissance jusqu'où ira-t-il s'interroge Econews. Un analyste prédit la suite il a la vocation politique il est doté de la vertu politique il arrivera jusque là où Dieu a prévu pour lui donnant le temps au temps. Pour le confrère le retour aux premières loges de Vital Caméré rabat les cartes ouvrant la porte à toute forme de spéculation pour le moment le leader de l'UNC contraint au jeu d'équilibristes pour ne pas irriter le président de la République autorité morale de l'Union Sacrée de la Nation. Gouvernement siminois des surprises et grincements de dents annoncent le quotidien le moment attendu arrive bientôt peut-être ce week-end écrit le journal dirigé par Judith Soumino à Toulouka ce gouvernement tant attendu ne sera pas celui des warriors mais des personnes appelées à travailler pour des actions concrètes ainsi l'opinion pense qu'il faut un toilettage sévère Félix Issekedi doit sanctionner Judith Soumino doit être prudente Tanganyika plus de 35 000 élèves affectés par les inondations dans la province éducationnelle selon la tempête des tropiques 35 000 élèves et 87 écoles sont touchées par des inondations et d'autres intempéries ce bilan a été dressé mercredi 22 mai par le directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1 les inondations principalement causées par la montée des eaux du lac Tanganyika ont fortement perturbé l'année scolaire impactant la mise en oeuvre du calendrier scolaire pour les élèves concernés avec la prolifération des stations d'essence dans la ville de Kinshasa et leur proximité avec les maisons d'habitation Kinshasa le pire est à craindre prévoit africanus rdc.com l'érection des stations d'essence non loin des maisons d'habitation ou magasins restaurants ou hôtels cette pratique est observable à l'œil nu à travers la ville de Kinshasa la proximité des stations avec la cité qui est devenue un fait normal à Kinshasa pousse même beaucoup à se demander si ce secteur est réellement réglementé et connaissant bien l'ampleur des dégâts que peut entraîner un incendie a-t-on seulement besoin d'une réglementation avant de passer à l'action pour le journal la réponse est non fin de ce journal au nom de tous ceux qui nous ont aidé à vous le présenter nous vous disons merci de l'avoir suivi merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient à 19h et ce sera avec Bobo Mokondi à la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes au voir